Bonjour, bonjour, vous êtes en forme ? En forme. Bon, super. Alors, il nous en manque encore, je sais que Lucas est sur le trajet, je sais qu'il nous manque Yann, etc. Donc, voilà, en tout cas, ça se met en place. Donc, je voulais vous remercier, en tout cas, sincèrement, au nom de tout le monde, en tout cas, pour votre contribution au programme. On a bâti un super programme. Alors, pas facile avec ces grèves, effectivement. Je sais qu'il y a pas mal d'annulations de dernières minutes. On fait comme on peut, on jongle comme on peut. Mais voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde. Donc, Bassem, là-bas, tout au fond de GitHub, Anka de Xwiki, Gilles de l'IRT System X, Gilles de Cuzzle Calliope, Amel, Amel Charleux, qui a animé la table juste avant de l'université de Montpellier, chercheuse, fraîchement reconnue, thésarde, docteur, félicitations. On peut l'applaudir. Amel, au passage, vous aurez l'occasion de la croiser, en tout cas, dans les couloirs et sur la thématique gouvernance. Mais elle a fait une thèse, prends un micro, Amel, spécifique, en tout cas, à l'open source. Oui, tout à fait. C'est mon sujet, effectivement. Si j'ai quelques minutes, donc, effectivement, je m'intéresse à l'open source et à l'open source pour les entreprises, donc, en tant que stratégie, vraiment, du point de vue stratégique et pas uniquement technologique. Et donc, le focus, c'est de regarder comment, dans l'open source, qui est très coopératif, effectivement, des concurrents arrivent à évoluer et à travailler ensemble. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu l'angle d'attaque de mon travail. Merci, Amel. Et donc, Cédric, Cédric Ravalec, de Smile. Yann Lechelle n'est pas là, ou il ne va pas tarder, en tout cas. Yann est en charge de la thématique IA. Il devait nous toucher un petit mot, en tout cas, sur le programme, sinon, je le ferai pour lui. Nous avons aussi Lucas, Lucas Comparini, d'IBM, qui va nous rejoindre, qui a porté toute la thématique data. Voilà, en tout cas, cette belle équipe, en tout cas, de vice-présidents en charge du programme. Et tous les track leaders, en tout cas, qui ont travaillé d'arrache-pied à cette cinquième édition du Paris Open Source Summit. Encore une fois, je pense qu'on peut les applaudir. Alors, on a quelques slides spécifiques sur le programme qui nous attend cet après-midi, ici, en keynote et en streaming live sur l'intelligence artificielle. Deux journées pleines, donc, avec pas mal de sujets. Juste avant, je voudrais vous présenter les neuf thématiques de ce programme. On a donc huit thématiques tech et une techmatique transversale, celle d'Amel, au sujet de la gouvernance. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, à arpenter les couloirs de ces 15 salles, 15 salles cette année, 400 conférences. Donc, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, restez ici, puisque ça va se passer dans cet amphithéâtre pendant deux jours. Si vous êtes intéressé par les sujets de la Business Apps, avec Anka, vous avez une journée aussi, une journée et demie dédiée dans une salle. On a créé des parcours avec des salles dédiées. Donc, si vous êtes intéressé sur le sujet de la sécurité, par exemple, avec Gilles, vous avez la possibilité, pendant une journée et demie, de savoir tout ce qui se fait en open source sur le sujet de la sécurité. Pareil, sur la partie Embedded IoT avec Cédric, sur la partie Web e-business mobile avec Gilles, ou sur la partie développement avec BASEM. Voilà pour ces thématiques-là. Le programme de cet après-midi sur l'intelligence artificielle va s'afficher. On aura notamment ici l'intervention en tout début d'après-midi du patron de OVH Cloud, Octave Claba, qui sera ici présent et qui pourra nous témoigner de l'importance du sujet de l'intelligence artificielle. Voilà, je remplace Yann, qui n'est pas encore arrivé. Donc, le sujet, en tout cas, de l'intelligence artificielle, je le disais ce matin, sujet hautement important. Donc, c'est vraiment très important, en tout cas, qu'on puisse être ici au rendez-vous. Vous savez que, bien sûr, c'est beaucoup de questions, beaucoup de questions qui dépassent largement la question du logiciel, la question du code source. Il y a des questions éthiques et morales. Il y a des questions qui sont liées à la data, à la mesure et l'explosivité du nombre de données. Donc, tous ces sujets-là seront traités pendant ces deux jours sur le programme Intelligence Artificielle. Encore une fois, c'est la thématique phare de l'année. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir assisté à cette keynote. Et je vous attends nombreux dans toutes les salles du Paris Open Source Summit. On se retrouve vers 13h30 pour le streaming live, avec notamment la remise des prix des acteurs du libre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements